Abonnez-vous à ma chaîne YouTube la Bible en audio et Kensia officielle Genèse, chapitre 5. Un voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Deux il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme, lorsqu'ils furent créés. Trois Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Quatre les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Cinq tous les jours qu'Adam vécu furent de 930 ans, puis il mourut. Six sept, âgé de 105 ans, engendra Enosk. Sept sept vécu, après la naissance d'Enosk, 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Huit tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Neuf Enosk, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Dix Enosk vécu, après la naissance de Kenan, 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Onze tous les jours d'Enosk furent de 950 ans, puis il mourut. Douze Kenan, âgé de 70 ans, engendra Maalalel. Treize Kenan vécu, après la naissance de Maalalel, 840 ans, et il engendra des fils et des filles. Quatorze tous les jours de Kenan furent de 910 ans, puis il mourut. Quinze Maalalel, âgé de 65 ans, engendra Géred. Seize Maalalel vécu, après la naissance de Géred, 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Dix Sept tous les jours de Maalalel furent de 895 ans, puis il mourut. Dix-huit Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Dix-neuf Jéred vécu, après la naissance d'Enoch, 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Vingt tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Vingt-et-un Énoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Vingt-deux Énoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Dix-trois tous les jours d'Énoch furent de 365 ans. Dix-quatre Énoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Vingt-cinq Métouchéla, âgé de 187 ans, engendra Lémèque. Vingt-six Métouchéla vécu, après la naissance de Lémèque, 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Dix-sept tous les jours de Métouchéla furent de 969 ans, puis il mourut. Dix-huit Lémèque, âgé de 182 ans, engendra un fils. Dix-neuf Il lui donna le nom de Noé, en disant, « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Dix-trelémèque vécu, après la naissance de Noé, 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Dix-trelémèque tous les jours de Lémèque furent de 777 ans, puis il mourut. Dix-trelémèque, âgé de 500 ans, engendra Sème, Châme et Japhé. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube La Bible Psaume et Proverbe. Écensia officielle Genèse, chapitre 6 1 Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées. De les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. 3 Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme car l'homme n'est que cher, et ses jours seront de 120 ans. » 4 Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. 5 L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. 6 L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. 7 C'était l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles, et aux oiseaux du ciel, car je me repends de les avoir faits. » 8 Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. 9 Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps, Noé marchait avec Dieu. 10 Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhé. 11 La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. 12 Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. 13 Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici, je vais les détruire avec la terre. » 14 Fais-toi une arche de bois de gaufeur, tu disposeras cette arche en cellule, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. 15 Voici comment tu la feras, l'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. 16 Tu feras à l'arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut, tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. 17 Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra. 18 Mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. 19 De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche de deux chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi, il y aura un mâle et une femelle. 20 Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. 21 Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. 22 C'est ce que fit Noé, abonnez-vous.